Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es saint, toi qui nous aimes, toi qui es miséricordieux, en cette fin des temps que tu as fixé, tu nous as, parmi beaucoup de gens dans ce monde, premièrement, sauvés. Tu nous as séparés saintement de ce monde et tu nous permets en tant que tes enfants de vivre pour ta volonté, pour ta gloire. Tu nous accompagnes, tu nous aides et tu nous guides. Merci pour cette grâce. L'année dernière, tu nous as aidés, tu nous as guidés et nous te remercions d'avoir été avec nous et de nous avoir permis de nous tenir debout. Merci aussi de nous accorder cette nouvelle année. Tu te charges de nos faiblesses et jusqu'à ce que nous entrions dans ton royaume, Dieu, tu nous gardes et tu nous protèges. C'est par ta grâce abondante, par ta main miséricordieuse que tu nous soutiens, soutiens-nous toujours plus et que dans la vie qu'il nous reste à vivre, que nous ne vivons plus pour les choses vaines de ce monde, pour que nous ne suivions plus la convoitise de notre chair, mais seulement ta volonté sainte, que ce soit seulement pour ta gloire que nous puissions vivre et pour cela, Seigneur, que par ta parole, que par ta main puissante, tu nous soutiennes. Ce premier dimanche de cette nouvelle année, nous sommes réunis, ton église en Corée, dans le monde entier, avec un cœur renouvelé, avec un cœur qui souhaite ardemment vivre le reste des jours qu'il nous reste sur cette terre. Pour ton œuvre, nous souhaitons que ta parole, que ta main miséricordieuse, que ta force nous soutienne, nous prions pour que notre vie ne soit pas vaine à tes yeux, que pour ta volonté sainte et pour que ton œuvre sainte, nous puissions être utilisés, et que ton œuvre marche parmi nous et œuvre en nous. Ton église dans le monde entier, il y a tous les frères et sœurs qui, malgré les difficultés, gardent la foi, soutiens-les toujours plus par ta main puissante. Et nous prions ardemment que ton œuvre glorieuse soit grande. Sois avec tous tes prédicateurs, donne-leur la sagesse, ta parole, revêle-les de ta force aux frères et sœurs qui sont malades. Dieu soutiens-les par ta main puissante, établis-les promptement qu'aucun ne chancelle, et Seigneur, guide-les pour cela. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, tu nous montres la voie à suivre à cette heure encore. Ouvre notre cœur. Et que cette parole que tu veux nous donner, qu'on la reçoive dans notre cœur, qu'on la garde dans notre cœur, dans notre vie, qu'on observe cette parole, et que ton œuvre sainte puisse s'accomplir à travers nous, soit pour cela avec nous. Et nous confions toutes choses entre ta main, Seigneur, et nous avons prié en ton nom. Amen. Ouvrons la Bible. Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4. Chapitre 4, du verset 13 au verset 17. Jacques, chapitre 4, du verset 13 au verset 17. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Jusqu'ici. La nouvelle année a commencé. Premier dimanche de cette nouvelle année. Et aussi, dernier serment de cette retraite d'hiver. Il faut que je commence par vous souhaiter la bonne année. J'aimerais faire une grande révérence, mais je vais faire simple. Je vais laisser de côté l'élégance et résumer en une bonne et heureuse année à tous. Tout le monde veut être heureux, béni. Et ce que Dieu veut, c'est nous bénir, que l'on soit heureux également. Évidemment que la bénédiction, la définition heureux, selon Dieu, est différente de celle des hommes. On souhaite être béni. Mais comment être béni ? Il y a ceux qui ne savent pas trop. Les gens de ce monde, évidemment, travaillent avec zèle. Ils sont... Mais si on est sage, justement, en fait, la zèle, elle se dit que ça va permettre de bien vivre, de bien manger. En faisant du sport, on sera en bonne santé. Et les affaires marcheront bien. Les enfants seront en bonne santé, entreront dans de bonnes écoles, etc. Et ils pensent que c'est en cela que consiste la bénédiction, le bonheur. Mais le bonheur, être heureux, selon les chrétiens, c'est différent. Les chrétiens, pour être bénis, heureux, il y a des choses à faire et ces choses sont différentes des gens de ce monde. Parce que les gens de ce monde pensent que, justement, réussir dans ce monde, et ce, même par tous les moyens, c'est là le bonheur. Mais ce n'est pas ça. Être sauvé, c'est aussi la bénédiction de Dieu. Et, justement, aussi, le salut, c'est la grâce de Dieu. Et notre vie de foi, aussi, c'est par la grâce et par le Saint-Esprit et sa force que l'on peut le vivre. Et c'est pour ça que le moyen de recevoir les bénédictions et la bénédiction en soi sont différentes. Lorsqu'on dit bonne et heureuse année, en fait, en Coréen, on a l'habitude de dire recevez beaucoup de bénédictions. De quelles bénédictions on parle? et on va prendre le temps d'y réfléchir. Dans le psaume 73, verset 28, on dit pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, ma bénédiction. Le plus grand des biens, le plus grand des bonheurs, c'est de s'approcher de Dieu, le Créateur des cieux, de la terre, celui qui régit toute la création. S'approcher de lui, c'est mon bien, c'est là mon bonheur. Certaines personnes, ceux qui sont puissants, qui ont autorité, ils pensent que s'approcher des puissants, c'est là bénéfique. certains vont, par exemple, partager le pouvoir ou l'autorité et pensent recevoir quelque chose. Donc, ils vont s'efforcer de se tenir près des puissants. mais m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alors, comment faire pour s'approcher de Dieu ? Dans le psaume 145, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité, de tous ceux qui prient avec sincérité. Dieu est près de tous ceux qui l'invoquent. » Cela désigne, évidemment, les chrétiens sauvés, ceux qui, non seulement, sont sauvés, mais qui prient avec sincérité, ceux qui prient avec zèle. Alors, Dieu dit bien être près de ceux qui font ainsi. Et dans Apocalypse, chapitre 1, verset 3, il est dit, « Heureux celui qui lime et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Dans la Bible, il est écrit par quels moyens est-ce que les chrétiens peuvent être bénis dans Matthieu, on voit Jésus qui dit, « Heureux celui qui, heureux celui qui, celui qui est ainsi a telle ou telle bénédiction. » En fait, c'est décrit en détail. Dans Apocalypse, chapitre 1, verset 3, on nous parle de celui qui lit, de ceux qui entendent les paroles de la prophétie et de ceux qui gardent les choses qui y sont écrites. On nous dit, « Heureux ceux qui font ainsi, ceux qui non seulement prient, mais ceux qui s'approchent de Dieu, non seulement par la prière, mais aussi en s'approchant de sa parole, car c'est par sa parole qu'il se manifeste. C'est là qu'on le rencontre, c'est par la parole que nous vivons et c'est selon elle que nous vivons. C'est dans cela que consiste la vie de foi et c'est pour cela que si l'on souhaite s'approcher de Dieu, il faut lire la parole. Donc on a celui qui lit, ceux qui entendent les paroles de la prophétie, donc c'est écouter sa parole, recevoir les enseignements et ceux qui gardent les choses qui sont écrites, ceux qui les pratiquent dans leur vie, il faut garder les choses qui sont écrites. Dans Jacques, chapitre 1, verset 25, celui qui, on nous parle de ne pas être des auditeurs oubliés, mais de se mettre à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Car si on écoute la parole, qu'on l'oublie, qu'on ne la met pas à l'œuvre, alors c'est inutile. Si on écoute sans pratiquer la parole dans notre vie, alors on vit sans se préoccuper de Dieu. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas être des auditeurs oublieux, mais se mettre à l'œuvre. Heureux sera celui qui fait ainsi, heureux dans son activité. C'est pour cela qu'il faut prier, lire la Bible, l'écouter, l'apprendre, et la pratiquer, la mettre à exécution. Je fais cela verset 1 à 1, et alors c'est le moyen pour moi d'être béni. Et c'est pour cela que lorsque l'on dit bonne et heureuse année, pour cela on entend par là rapprochez-vous de Dieu, priez avec plus de sincérité, lisez, écoutez la parole et dans votre vie mettez en pratique ce que vous apprenez et alors vous serez heureux et bénis. C'est ce que l'on entend par ces salutations de bonne année. et cette année, il y a les bénédictions que Dieu souhaite nous donner, il y a ces bénédictions au sein desquelles on vit et c'est mon vœu ardent que chacun vive selon sa volonté, selon sa parole pour recevoir tout cela. Aujourd'hui, c'est donc le quatrième et dernier serment de cette retraite d'hiver et ce dont j'aimerais vous parler c'est qu'en cette nouvelle année ce soit qu'un nouveau cœur et dans le temps qui nous est imparti par Dieu réfléchir à comment il nous faut vivre, prendre des résolutions, être déterminé et pratiquer, mettre à exécution ce qu'on a décidé. Vous avez certainement dû changer de calendrier. Nous avons tous pris un an de plus et notre vie de foi aussi a grandi beaucoup plus. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenue homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant comme il nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11. On a grandi et donc notre manière de parler, de penser, de raisonner désormais, il nous faut vivre en grandissant à tous ces niveaux parce que et ce dans la foi parce qu'il y a Dieu qui attend beaucoup de nous. Les parents souhaitent que leurs enfants grandissent, croissent et il y a aussi ce que Dieu veut accomplir à travers nous. Il y a ce qu'il attend de nous et ça, il faut qu'on réfléchisse ensemble en quoi ça consiste. Et c'est pour cela que dans Jacques chapitre 4, donc parmi les versets que nous avons lus à l'instant, voyons dans le verset 13 à tous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville nous épasserons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. À vous maintenant. Écoutez. Donc tendez l'oreille et pas seulement. Justement, concentrez-vous et écoutez et comprenez la parole de Dieu pour savoir comment il vous convient de vivre. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville. À l'époque où la Bible a été écrite, justement, en fait, on avait les civilisations qui se sédentarisaient, on avait la construction de villes, on voyait des routes, apparaître, elles se développaient et c'est pour cela que beaucoup se rassemblaient pour devenir prospères. C'est un peu la même chose à notre époque. Et donc ils faisaient des projets sur un an, sur dix ans concernant leur commerce aussi. En fait, ils établissaient un planning pour les années à venir. Et donc ils se disaient donc cette année-là on la passera à l'âme, on trafiquera et on gagnera beaucoup. Un an, dix ans, libre à chacun de faire des plans sur plusieurs années. Mais la question est plutôt qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Il nous faut connaître quelle est notre vie devant Dieu. Notre vie nous sommes une vapeur qui paraît pour peu de temps et ensuite il y a le vent qui souffle c'est comme la vapeur on ne peut l'attraper n'est-ce pas ? C'est un peu comme une illusion le vent souffle et elle s'envole. On dit de la vie que c'est un songe d'été au sens où c'est vraiment momentané et ça nous invite aussi à se réveiller de ce rêve. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de faire des projets oui vivre son projet que ce soit au niveau national que ce soit dans le cadre familial que ce soit à l'église en fait on fait des projets sur un an sur plusieurs années pourquoi ? Parce qu'il y a des choses que nous devons faire mais le problème est que ces projets ces plans sont-ils pour soi-même ou pour la volonté de Dieu ? Et ça il faut se poser la question avec sérieux avec honnêteté devant Dieu et réfléchir sincèrement. Les plans que nous entreprenons est-ce que réellement aux yeux de Dieu ils sont corrects ? Est-ce qu'on souhaite vraiment que ce soit la volonté de Dieu qui s'accomplisse ou que ce soit notre volonté ? Et ça c'est une question vraiment importante c'est pour ça qu'aujourd'hui le titre de ce dont j'aimerais vous parler c'est les projets de l'homme et le dessein de Dieu. Il y a les projets de l'homme ces plans et quand on parle de l'homme on parle ici des chrétiens plus que des gens du monde notre vie est si courte et vous le savez non ? Notre vie est si courte notre vie est dans la main de Dieu. Les chrétiens ont reçu de Dieu la vie ils vivent dans le temps imparti par Dieu et il y a une vie qu'ils doivent mener il y a la volonté sainte de Dieu et c'est ce après quoi ils courent et ils doivent vouloir pratiquer cette volonté évidemment et c'est pour ça que dans Esaïe chapitre 53 verset 6 il dit que nous étions tous héros comme des brebis comme si nous n'avions plus de bergers chacun suivait sa propre voie qui n'était pas la bonne on suivait on était entêté on suivait notre pensée on suivait notre convoitie c'était pour soi-même que nous suivions cette voie là et si on continue jusqu'au bout de cette voie c'est l'enfer mais si nous étions si nous étions tous il dit il dit je suis le chemin la vérité et la vie Dieu nous montre et nous enseigne la voie à suivre et cette voie c'est Jésus c'est la parole c'est la vérité qui nous montre le chemin et quand on suit ce chemin alors c'est la vie qui nous ressort et c'est pour cela que désormais nous ne sommes plus errants comme des brebis sans berger non dans la première épître de Pierre chapitre 2 verset 25 et comme c'est dit dans ce verset nous étions tous des brebis errantes mais maintenant nous sommes retournés vers le pasteur et le gardien de nos âmes désormais nous ne sommes plus des brebis errantes nous sommes retournés vers le pasteur et le gardien de nos âmes c'est le Seigneur qui est notre pasteur qui nous garde et qui nous guide vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes désormais Notre voie est certaine La route claire qui mène aux cieux Se tient devant moi La route est claire et désormais jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume des cieux Notre route, le chemin est fixé par Dieu Désormais, nous ne vivons plus comme bon nous semble Ce n'est plus nous qui décidons de la voie à suivre Désormais, pour les chrétiens nés de nouveau et durant le reste de leur vie Dieu a déjà fixé à l'avance au commun Il doit vivre Dans le psaume 23, verset 3, il a dit Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom Il n'a non pas seulement sauvé nos âmes Mais il est avec nous Par sa grâce, par sa sagesse Il nous conduit dans les sentiers de la justice Et ce à cause de son nom Il nous guide Comme il nous le dit dans sa parole Psaume 32 Ouvrons au psaume 32 Psaume 32 Verset 8 et 9 Psaume 32, verset 8 et 9 Verset 8 et 9 Ici La voie Que tu dois suivre La voie que tu dois suivre On la voit clairement Il nous montre la voie que l'on doit suivre Il nous la montre clairement C'est le Saint-Esprit qui nous a fait comprendre le salut Et comment devons-nous vivre en tant que chrétien ? C'est aussi par la parole Que nous sommes enseignés C'est le Saint-Esprit qui nous le fait comprendre Ta parole est une lampe à mes pieds Une lumière sur mon sentier Il nous montre Et il nous instruit sur la voie à suivre Et il nous conseille Ce n'est pas de notre propre chef En fait on dit En fait un peu Qu'on aille en avion Qu'on y aille en train Qu'on y aille en voiture Dans tous les cas Le chemin est le même pour aller à Séoul par exemple Il n'y a qu'un chemin qui mène aux cieux Un seul Il n'y a que le chemin fixé par Dieu Et c'est donc ce chemin qu'il faut suivre Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre Ta parole est une lampe à mes pieds Une lumière sur mon sentier C'est la parole qui nous éclaire sur le chemin à suivre Il nous instruit, il nous montre la voie qu'on doit suivre Le Saint-Esprit Nous enseigne la voie à suivre Et nous la montre Et en même temps Il est dit qu'il a les regards sur nous Il regarde si on suit ou non cette voie Je sais que moi auparavant Quand je suis partie en mission En fait je ne connaissais pas la route Donc j'ai demandé à quelqu'un Et j'ai demandé comment je vais ici Et une dame m'a dit Vous allez là Après au carrefour Vous allez ici et là Elle m'a renseignée Je marchais J'ai marché un bon moment Et je suis arrivée au carrefour Et je vois J'allais d'un côté Et il y a la dame qui s'est mise à hurler C'est de l'autre côté En fait elle m'a suivie Elle m'a indiqué la route Et en fait Elle a d'abord vérifié En fait si je suivais bien Ses indications J'ai été complètement surpris Thank you Il nous instaille Il nous montre la voie à suivre Et ensuite il a ses regards Sur nous Il regarde si on suit cette voie ou non Si on prend le chemin contraire Ne soyez pas comme un cheval Ou un mulet Les animaux en fait Sont entêtés Ils ne suivent pas la voie qu'on leur indique On parle d'un cheval Ou d'un mulet Qui sont sans intelligence Le cheval on lui met un mort La vache on lui met un anneau Les mulets aussi sont guidés Et en fait on les traîne ensuite On les bride Et nous il y a la voie que le Seigneur Jésus nous montre Et c'est ce chemin là qu'il nous faut suivre Mais il ne faut pas être un cheval Ou un mulet Sans intelligence Si on ne suit pas la voie que Dieu a enseignée Alors soit On nous bride On nous met un frein Un mort Et après justement On y sera conduit En fait c'est justement Il ne faut pas en arriver là Parce que sachez que si vous ne suivez pas Docilement cette voie On vous y conduira Et ce sera plus dur Et donc c'est une question à laquelle il faut réfléchir sérieusement Certains disent Où que j'aille peu importe En tout cas j'irai dans les cieux Non il y a une voie Que Dieu a fixée Et vous voudriez suivre Votre coeur On a lu justement On vient de le lire Qu'il nous enseigne Il nous instruit Il nous montre la voie Que l'on doit suivre Et si on regarde dans le psaume 37 On voit que l'éternel On va voir directement le verset On est dans les psaumes déjà Donc voyons le psaume 37 Verset 23 Le psaume 37 Verset 23 Lisons ensemble L'éternel a fermi les pas de l'homme Et il prend plaisir à sa voix Verset 24 S'il tombe Il n'est pas terrassé Car l'éternel lui prend la main L'éternel a fermi les pas de l'homme Les pas de qui ? De l'homme Des chrétiens Sauvés De ses enfants L'éternel a fixé la voie à suivre Et demande à ce qu'on suive cette voie Là le but La direction est précise Fixée par Dieu Et l'éternel prend plaisir Justement à ce qu'on suive sa voie Car si on prend une autre voie On ne peut pas Il faut prendre Il faut prendre Et suivre la voie Qui est agréable A Dieu Vous connaissez cette chanson C'est qu'il dit Ne prenons pas le chemin inverse En fait Dieu ne nous laisse pas tranquille Si c'est le chemin contraire Que nous prenons Il prend plaisir à sa voie On marche sur cette voie Et s'il tombe Il n'est pas terrassé Sur le chemin fixé par Dieu On peut tomber Il y a les épreuves Il y a les tribulations Mais la personne qui prend ce chemin Même s'il tombe Même s'il tombe En fait Elle n'est pas terrassée Dieu ne laisse pas Cette personne être terrassée Il lui prend la main Car l'éternel lui prend la main Dieu est avec cette personne Une mère Marche avec son enfant L'enfant tombe Et la mère C'est tout de suite Qu'elle le prend dans ses bras Qu'elle le relève Et qu'elle le prend par la main Pour continuer Prenons la main du Seigneur Je vais aller au ciel En fait Le Seigneur nous prend par la main Et il nous conduit sur la voie Jusqu'au ciel Et désormais Je marche avec le Seigneur Et c'est bien là mon bonheur En fait Qu'est-ce qu'on peut craindre Le Seigneur marche avec nous Il nous suffit simplement De suivre sa voie Esaïe Chapitre 55 Cherchons ce passage aussi Dans la mesure du possible Je vais essayer de ne pas seulement Lire les versets Mais on va les voir ensemble Esaïe Chapitre 55 Versets 8 et 9 Esaïe Chapitre 55 Versets 8 et 9 Car mes pensées ne sont pas vos pensées Et vos voies ne sont pas mes voies Dit l'Éternel Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies Et mes pensées au-dessus de vos pensées Mes pensées ne sont pas vos pensées Les pensées de Dieu Et les pensées de l'homme sont différentes évidemment Vos voies ne sont pas mes voies Il y a les voies fixées par Dieu Il y a les voies que nous nous pensons suivre Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies Désormais Ce n'est pas selon nos pensées, nos méthodes Qu'il faut que l'on vive Mais Il nous faut suivre les voies fixées par Dieu Dans le psaume 1 verset 6 On dit L'Éternel connaît la voie des justes Et la voie des pécheurs mène à la ruine Et lorsqu'il dit Que l'Éternel connaît la voie des justes C'est que lorsque le juste suit sa voie Alors il le soutient Alors que la voie des pécheurs mène à la ruine Et on a l'impression que certains réussissent Qu'ils ont le succès Mais Après qu'ils prospèrent Ils finissent vraiment en enfer Est-ce que c'est cela que vous enviez ? Dans le psaume 37 verset 5 et 6 Il dit Recommande ton sort à l'Éternel Ne suis pas ton cœur Mais recommande ton sort à l'Éternel Confiez toutes choses en l'Éternel Et suivez cette voie et juste cette voie Abandonnez votre pensée Vivez selon la pensée de Dieu C'est ainsi que nous sommes invités à vivre Alors C'est ça Mettre en lui sa confiance S'appuyer sur lui Alors Il agira Et il fera paraître ta justice Comme la lumière Et ton droit Comme le soleil À son midi Proverbe Chapitre 5 Voyons aussi ce passage Proverbe Chapitre 5 Proverbe Chapitre 5 Verset 21 Proverbe Chapitre 5 Verset 21 Car les voies de l'homme Sont devant les yeux de l'Éternel Qui observent tous ses sentiers Car les voies de l'homme Sont devant les yeux De l'Éternel Les voies de l'homme Sont devant les yeux de l'Éternel Où que nous allions Nous sommes devant les yeux de l'Éternel Il entend par là Qu'il nous observe Il nous regarde Nous ne pouvons fuir Les yeux de l'Éternel En réalité Même ceux qui ne sont pas sauvés Dieu a Ils sont devant les yeux de l'Éternel Ils regardent où ils vont Et tu dis Mais Ils suivent vraiment leur propre voie Alors que Le chemin Les voies Du méchant La voie des pécheurs Mène à la ruine Les voies de l'homme Sont devant les yeux de l'Éternel On ne peut pas fuir Le regard de Dieu De nos jours On a les vidéos Surveillance Un peu partout Et on peut très bien Commettre un péché Et fuir Mais on sera rattrapé Aussi vite Il observe tous ses sentiers C'est lui qui Aplanit les sentiers C'est lui qui se charge De la suite Il prend ses responsabilités Quand on le suit Et c'est pour ça que Il observe Nos sentiers Le chemin Que l'on suit Et justement Il regarde Lui qui prend son nonneau Comme de la pupille De ses yeux Est-ce que vous Pensez pouvoir Échapper à son regard Jonas Justement Devait aller à Ninive Mais il a fui Pensant aller à Tarsis Il est monté sur le bateau Mais il a été Il en a été Jeté Il a été ramené Finalement à Ninive Dans la Genèse aussi On voit Dieu Qui crée les grands poissons Vraiment les grands poissons C'est vraiment particulier Dieu aurait pu dire Juste qu'il avait créé Les poissons Mais il a créé Les grands poissons Donc des poissons Capables d'avaler Le prophète Jonas Qu'il a recraché Devant les portes De la ville de Ninive Où pensait-il aller ? Dans le proverbe Chapitre 16 Verset 1 On dit que Les projets que forme le cœur Dépendent de l'homme Bon On est dans les proverbes Donc on va chercher Verset aussi Proverbe chapitre 16 Verset 1 Les projets que forme le cœur Dépendent de l'homme Mais la réponse que donne la bouche Vient de l'éternel Donc l'homme forme Les projets dans son cœur Il fait des projets Il planifie Mais la réponse que donne la bouche Vient de l'éternel Tu peux faire des projets Mais la décision finale Me revient Les projets Donc l'homme a Plein de projets dans son cœur Mais au final Nous sommes Nous sommes Nous sommes entraînés par Le plan de Dieu Et si nous luttons En fait C'est simplement par la force Qu'il nous y emmène La réponse que donne la bouche Vient de l'éternel Et donc la décision finale Revient à Dieu Et c'est pour cela Qu'on ne peut pas suivre Notre propre voie Et c'est peut-être un chemin Que l'on emprunte Pour la première fois Mais De nos jours En fait Même ces nouveaux sentiers En fait Même si c'est une destination On n'a jamais été Avec le GPS En fait On nous indique précisément La route à suivre Et on peut y arriver Sans problème A quelques mètres Tourner à gauche Tourner à droite En fait C'est avec gentillesse Qu'on nous montre la route Et c'est ce que le Saint-Esprit Il nous instruit Sur la voie à suivre Il nous guide Chapitre 16 Proverbe chapitre 16 Verset 9 Lisons ensemble Le cœur de l'homme Médite sa voie Mais c'est l'éternel Qui ne dirige ses pas Le cœur de l'homme Médite sa voie On peut méditer sa voie Planifier des choses Mais c'est grave Si jamais Nos plans sont mauvais Et c'est pour ça Qu'il faut se poser la question Est-ce que Ce que je planifie Ce que je projette Est-ce que c'est En lien avec la Volonté de Dieu Il nous faut donc être Guidé par le Saint-Esprit Le cœur de l'homme Médite sa voie Mais C'est l'éternel Qui dirige ses pas Cette parole Au final C'est que Quels que sont les projets Que l'on forme Il nous faut réfléchir Méditer si cette voie Est bien Selon la volonté De Dieu Ou non Et si ce n'est pas le cas Si ce n'est pas Selon la volonté De Dieu Alors c'est la main Du châtiment De Dieu Qui peut être Sur nos têtes Et il peut très bien Détruire Tous les projets Conformes Dans Matthieu Chapitre 26 Verset 39 Il y a Jésus Sur le monde Quatrième année Et qui Fait sa dernière Père Et qui dit Toutefois Non pas ce que je veux Mais ce que tu veux Et Il y a cette souffrance Il y a cette honte Gigantesque Qui l'attend sur la croix Cette mort Jésus avait la même chair Que nous Il était fatigué Il a eu faim Il a pleuré Verset des larmes Mais Cette souffrance en fait Est-ce que vous pensez Qu'il est simple Sachant la souffrance Qu'il l'attend Est-ce que vous pensez Qu'il suffit Que c'est simple De suivre cette voie Et toutefois Non pas ce que je veux Mais ce que tu veux Mon père S'il est possible Que cette coupe S'éloigne de moi S'il y avait un autre moyen Que je puisse éviter Cette croix Mais toutefois Non pas ce que je veux Mais ce que tu veux Si c'est la volonté de Dieu Que je meurs Prier Il a prié au point que Justement Dans Sa soeur Dans les coups de soeur Dans les coups de soeur Se mêlaient Le sang Et c'est ce qui arrive Lorsque l'on Fournit un effort Trop intense C'est pareil C'est lui qui Dans les jours De sa chair Ayant présenté Avec de grands cris Et avec larmes Des prières Et des supplications A celui qui Pourrait le sauver De la mort On voit justement L'effort Qu'il a fourni Et il nous faut Parfois Abandonner Notre propre volonté Toutefois Non pas ce que je veux Mais ce que tu veux Des fois Des fois il nous faut Souffrir Il nous faut Parfois mourir Que je vive Que je meurs Fais Ta volonté Facile à dire Mais quand on Est face à ça On n'a pas envie Si on veut faire La volonté de Dieu Il faut abandonner Sa propre volonté Il faut abandonner Ses projets Jacques Chapitre 4 Verset 14 Retournons à ces versets Jacques Chapitre 4 Verset 14 Vous Qui ne savez pas Ce qui arrivera demain Car qu'est-ce que Votre vie Vous êtes une vapeur Qui paraît Pour un peu de temps Et qui ensuite Disparait Que ce soit Aujourd'hui Ou demain Ou l'année prochaine Ou les années suivantes En fait On fait des projets Mais toutefois Hum Il faut qu'on saisisse Quelle est notre existence En fait Qui sommes-nous C'est quoi notre vie Qu'est-ce que votre vie Attends T'as une vapeur Qui paraît pour un peu de temps Et qui va ensuite disparaître Tu ne sais même pas Ce qui arrivera demain Et tu planifies Pour l'année suivante Vous qui ne savez pas Ce qui arrivera demain N'est-ce pas Nous On ne voit pas devant On est Vraiment mieux Certaines personnes Justement En fait Étudier Étudier Ils vont jusqu'au doctorat En fait Ils se marient Après Il y a Un héritage Ils ont Tout reçu L'héritage Le mariage Comme ça leur a été dit Mais Après le mariage Alors qu'ils allaient En lune de miel Il y en a un Qui est mort Sur le coup Dans un accident En fait J'ai entendu Cette histoire On ne sait pas Ce qui peut arriver Ça peut être En un éclair Justement L'homme Ne sait pas Ce qui arrivera demain Nous on est On est insensé On est vraiment Insensé À Quam Dans l'océan Pacifique Il y a donc Un avion de la Corée Qui est Qui est Justement en fait A voulu atterrir Et tous Sont morts Par explosion De l'engin Et je m'en souviens En fait Il y avait Justement Un 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 Coréen Et il était Allé vivre aux Etats-Unis Il a Beaucoup souffert Il a gagné Beaucoup d'argent Et désormais il s'est dit Voilà Désormais maintenant J'ai amassé assez d'argent Je vais rentrer Profiter De ce que j'ai gagné Voyager Et le premier voyage Qu'il avait prévu C'était donc Se rendre sur l'île de Quam Il prend l'avion Et tous Tous les passagers Sont morts Et c'est un article Qui est paru dans le journal Dans le Proverbe Chapitre 27 Verset 1 Il est dit De ne pas se vanter Du lendemain On ne sait pas Ce qu'un jour Peut enfanter De quoi se vanter Alors Se vanter De je vais faire ceci Je vais faire cela Ça Ce n'est pas Se confier en Dieu C'est vouloir vivre Comme on nous semble Et ça ne marche pas Pour les chrétiens Ne te vante pas Du lendemain Tu ne sais pas Ce qu'un jour Peut enfanter Et nous On vit vraiment Une époque de crise On se dit Mais non Mais non Mais On ne sait pas Quand est-ce que Une bombe va exploser On ne sait pas Quand est-ce que Ça va péter Et ce ne sera pas Dans longtemps En fait Sophonie Justement On nous parle Que la terre Tombera en lambeaux Comme un vêtement Et les habitants Péreront Comme des mouches C'est comme Lorsque vous mettez De l'anti-insectes Et que vous avez Toutes les mouches Toutes les bêtes Qui s'effondrent Les habitants De la terre Péreront Comme des mouches La terre Tombera En lambeaux Comme un vêtement Les gens de ce monde Ils construisent Des grattes-ciels Toujours plus hauts Et Ils sont en compétition Mais Celui qui siège Dans les cieux Rit Le Seigneur se moque Parce que La destruction De tout le pays Il est résolu C'est le Seigneur Qui l'a dit Connaître La volonté De Dieu Et vivre Selon cette volonté Il faut déjà Le vouloir Dans le psaume 90 Verset 9 Il est dit Tous nos jours Disparaissent Partons courroux Nous voyons nos années S'évanouir Comme un son Dans le psaume 90 Verset 10 On nous parle Que les jours De nos années S'élèvent A 70 ans Et pour les plus robustes A 80 ans Et l'orgueil Qu'ils en tirent N'est que peine Et misère Car il passe vite Et nous nous en volons On s'inquiète On s'inquiète Mais tout s'envole L'orgueil Qu'ils tirent Des années qu'ils vivent N'est que peine Et misère Ça passe vite Et nous nous en volons Tout s'envole Dans la première épître De Pierre Chapitre 1 Verset 24 Il dit Que toute chair Est comme l'herbe Et toute sa gloire Comme la fleur de l'herbe L'herbe sèche Et la fleur tombe L'herbe sèche Et la fleur tombe Que ce soit l'honneur La gloire La réputation C'est comme une fleur Qui fleurit J'adore Les fleurs Moi aussi J'aimerais Dans la mesure du possible Pouvoir par exemple A la fin des cérémonies De mariage Quand il reste des fleurs J'aimerais les mettre Dans mon bureau Ou les mettre Dans les toilettes En fait C'est trop beau Les fleurs Et à quel point Dieu nous aime Pour faire de si belles fleurs Et nous permettre De les regarder ainsi Mais Ça fane si vite Et quand ça fane C'est tout C'est tout Tout un moment On a qu'une envie C'est de jeter la poubelle Je vous le dis Quand vous regardez Les Les personnes Célèbres Les talents de ce monde Justement En fait Ce sont des Il y a Beaucoup de beauté Mais Elles prennent de l'âge Et après C'est tout Ramolo Et Maintenant Justement Elles sont toutes Ramolo Et puis Toutes Flétries Et en fait Justement Une soeur M'a dit Ah je veux pas voir ça Parce qu'elle sait Que c'est ce qui l'attend Il ne faut pas Se vanter Justement De quoi que ce soit Parce que nous Fanons Nous séchons Comme l'herbe sèche La fleur tombe Et ce sont des choses Le pouvoir L'honneur La gloire La réputation Tout ça Ce sont des Illusions Ça passe Dans le psaume Dans le psaume 39 Verset 6 C'est David Qui nous dit Voici Voici tu as donné A mes jours La largeur De la main Et ma vie Comme un rien Devant toi Oui Tout homme Debout N'est qu'un souffle David David Un roi Un grand roi D'Israël A dit Tu as donné A mes jours La largeur De la main Ma vie N'est pas plus large Qu'une paume de main Et c'est comme Vous mettez Une fourmi dedans Et vous pouvez L'écraser En un rien Et il le dit Bien ma vie Comme un rien Devant toi Et justement En fait Il y a mon Beau père Qui est mort De maladie Il est venu Écouter la parole Lorsque je la prêchais A Guam Sur l'île de Guam En fait Il disait Vanité De vanité De vanité De vanité De vanité Et en anglais Nothing 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 Mais rien C'est vain Vain et vain Tout est vain Salomon Salomon Et Salomon Il a essayé Tout ce qu'il voulait Il avait Tout Il a tout essayé Et Qu'est-ce qu'il a rendu Comme verdict Vanité De vanité Vente De vanité De vanité De vanité Que ce soit Que ce soit Le rire Que ce soit Il a bien dit Que justement Toutes choses N'entraillent Au-delà De ce qu'on peut dire L'œil Ne se rassasit pas De voir Il ne se lasse pas D'entendre Il a tout vu Tout goûté Le rire Les pleurs Et Les choses De ce monde Sont toutes vaines Il faut que ça Les chrétiens Le sachent Vous ne savez pas Entrez par la lune Qu'on bâtisse vaine Dans Matthieu Chapitre 6 Verset 34 Il dit Ne vous inquiétons pas Du lendemain Car le lendemain Aura soin de lui-même A chaque jour Suffit sa peine Demain C'est Demain En fait D'ailleurs Il ne nous est pas garanti Il faut que Dieu Nous l'accorde Et justement Il y a Aujourd'hui Pendant qu'on peut encore dire Aujourd'hui C'est pour le royaume De Dieu Et seulement Pour son royaume Que jour Après jour Quelles que soient Les souffrances Quelles que soient Les Ce qui Qui nous torture Quelles que soient Les difficultés Qu'on rencontre C'est jour après jour Qu'on avance Et vivre en étant fidèle Dans chaque jour Que Dieu nous accorde Ça C'est ce que les chrétiens Doivent faire Désormais Il y a On parle Des projets De l'homme Mais Pas N'importe quel projet Les projets Qui ne sont pas Selon la volonté De Dieu Ça ne veut pas dire Qu'il ne faut faire Aucun projet Mais La question est de savoir Est-ce que les projets Que l'on forme Sont véritablement Pour la gloire De Dieu Est-ce que c'est pour lui Ou pour nous Est-ce que c'est pour Notre convoitise Et si c'est un projet Qui n'a rien à voir Avec la volonté De Dieu Alors Tous ces efforts Tous ces projets Sont mauvais Et vains Et c'est pour ça que Justement en fait Comme on voit dans Jacques Vous devrez dire au contraire Si Dieu le veut Nous vivrons Et nous ferons ceci Ou cela Mais maintenant Vous vous glorifiez Dans vos pensées Orgueilleuses Et c'est chose mauvaise Que de se glorifier De la sorte Si Dieu le veut Nous vivons Si Dieu le veut Nous mourrons Nous faisons ceci Ou cela Mais maintenant Vous vous glorifiez Dans vos pensées Orgueilleuses Les projets De l'homme Ces projets Peuvent être orgueilleux Cela peut être Une chose mauvaise Que de se glorifier De la sorte Et ce verset Ce n'est pas Quelqu'un de célèbre Qui l'a dit C'est la parole De Dieu C'est la parole Que Dieu nous donne A nous chrétiens On aborde Cette nouvelle année Et il faut renouveler Notre cœur Justement Toutes choses anciennes Sont passées Les choses nouvelles Être renouvelé Se rapprocher De Dieu Et s'avancer Et s'avancer Chaque jour Vers les cieux Dans Ecclésiaste Ils vont chez les morts Car qui est accepté Et c'est donc Toute leur vie La folie Est dans leur cœur Pendant leur vie Ils sont fous Des femmes Fous De la gloire Fous De pouvoir Regardez le roi Agrippa Qui a dit A l'apôtre Paul Il a dit Tu es faux Et l'apôtre Paul Il a dit Oui Je suis faux Mais tu l'es bien plus C'est ta femme aussi Les gens de ce monde Sont fous Ils ont complètement Perdu l'esprit La question est de savoir Fous de quoi Les gens de ce monde Lorsqu'ils voient les chrétiens Vivre pour le Seigneur Jésus Ils se disent Ils sont fous Ils ont perdu La tête Mais comme il faut Nous on est faux Mais dans le bon sens La folie Est dans leur cœur Pendant leur vie Après quoi Ils vont chez les morts Le cœur Des fils de l'homme Est plein de méchanceté Vous connaissez Le vieil homme et la mère D'Emingway Vous l'avez vu ce film ? Moi c'est un film Que j'ai vu Peut-être à deux reprises Il me semble Mais c'est C'est vraiment ennuyeux Le contenu est D'ailleurs plutôt simple Il y a un vieil homme Qui est pêcheur Il vit tout seul Il n'y a rien autour Mais lui Son vœu C'est d'attraper Un grand poisson Un jour Il prend son bateau Il s'éloigne Il quitte le bord de mer Il lance sa canne à pêche Et alors Il attrape un énorme poisson Mais En fait Il n'arrive pas à le monter sur le bateau Et il le traîne Jusqu'à la rive Mais Il a les requins Qui justement En fait S'acharnent à vouloir Prendre un bout De ce gros poisson Et le vieil homme Justement Vis-à-vis des requins Qui s'attaquent A son poisson Il prend sa rame Et il les frappe C'est la guerre Il se bat Il lutte Et les requins reculent Et ils reviennent attaquer Pour prendre un morceau Et le vieil homme Il lutte Il lutte Et finalement Il atteint la rive Mais Il ne reste que la tête du poisson Et Le vieil homme Est à bout de force Et il se Il s'étend Sur la rive Et c'est la fin C'était Intéressant Et vous savez combien C'est une Une grande oeuvre C'est un grand titre Des Ming Wei Le vieil homme et la mère Et qu'est-ce que ça nous enseigne C'est vraiment La vie En soi Ce vieil homme Il a ce Accueil Il a comme veut D'attraper un grand poisson Il l'attrape Et en fait S'il se donne Le corps et l'âme Pour ce gros poisson Et finalement Il ne reste que la tête C'est vain Il est à bout de force Et donc il s'effondre Et la vie c'est ça Et quand on y réfléchit En fait C'est vraiment Un chef d'oeuvre Une oeuvre Qui nous surprend En fait Ça peut paraître Au premier abord Vraiment Ennuyeux Mais La Bible nous dit Vanité des vanités Tout est vanité Il ne reste même pas la tête Jérémie Ouvrons un moment Au livre de Jérémie Chapitre 45 Jérémie Chapitre 45 Verset 5 Et toi Rechercherais-tu De grandes choses Ne les recherche pas Car voici Je vais faire venir Le malheur sur toute chair Dit l'Éternel Et je te donnerai Ta vie pour butin Dans tous les lieux Où tu iras Et toi Recherches-tu De grandes choses Non pas pour Dieu Mais pour toi Fais-tu de grands projets Pour toi Ne les recherche pas Ne les recherche pas Les chrétiens S'ils font de grands projets S'ils veulent faire de grandes choses En fait Quand j'entends ça Je m'inquiète Je me dis Est-ce que c'est vraiment Dieu Qui a accordé ça Est-ce que c'est vraiment Pour la gloire de Dieu Est-ce que c'est vraiment Pour lui Ou est-ce que c'est pas pour La personne elle-même Est-ce que c'est pas pour Son désir Son ambition Et si c'est pour nous Ce n'est pas une bénédiction Si ce n'est pas Dieu Qui accorde Alors il faut arrêter Avant de Que cela ne mène A la destruction complète Et toi Recherches-tu De grandes choses Je vais faire venir Le malheur Sur toute chair Il a résolu La destruction de cette terre Mais ils ont des projets Dans Luc Chapitre 12 Verset 20 Il y a un riche insensé Qui a accumulé Beaucoup de richesses Et qui dit à son âme Désormais Repose-toi Profite Et Dieu lui dit Insensé Mais espèce d'idiot Insensé En fait Comment pouvez-vous envier Les gens de ce monde Qui vivent ainsi Ceux qui ont une Belle maison Ceux qui Ont une grande fortune Ceux qui Pourraient D'ailleurs Qu'ils en ont suffisamment Pour vivre une deuxième vie En fait Ceux qui Sont dans l'opulence En fait Qui ajoutent Fortune sur fortune Justement Justement En fait Ils Ils chantent Ils chantent Ils boivent Mange à leur faim Jouent divers instruments Pour finir dans le séjour des morts Et c'est vraiment ce que vous avez envie d'essayer Vous chrétiens C'est vraiment à ça Que vous voulez goûter Ne les recherchez pas Ne les recherchez pas Les mauvais Les méchants Vivent comme on leur semble Et ce qui leur est réservé C'est Le jour de la terre Et c'est A ça que vous aspirez Ils vont tomber dans le séjour des morts Nous chrétiens En fait Quand quelqu'un Quand un chrétien veut Entrer en politique Je lui dis de ne pas le faire Vous les voyez justement Lutter Est-ce que vous voulez vous engager Dans Cette bataille Mais ce n'est pas tout Il y a dans ce monde Ceux qui veulent devenir De grands entrepreneurs Et je leur dis de ne pas Même en rêver Car ce sont des choses qui Sont comme des mensonges Aux yeux de Dieu Et nous nous sommes Comme pauvres Mais ayant toutes choses Et justement Comme pauvres Mais nous en enrichissons Plusieurs Comme morts Mais nous vivons Les chrétiens sont vraiment Étranges Pourquoi ? Parce que Dieu est avec nous Et parce que nous vivons Selon sa volonté Alors Au-dessus des autres On peut avoir l'air Idiot Mais Nous sommes les plus sages Qui existent Il ne faut pas Tourner notre regard Vers le monde Ce soir Ton âme Te sera redemandée Et ce que tu as préparé Pour qui Cela sera-t-il Est-ce que ça t'appartient Que ce soit La connaissance Que ce soit Les biens Que ce soit La réputation Est-ce que Ces choses-là T'appartiennent Insensées En Corée En fait En fait On peut Être au sommet Et tomber De très haut Certains disent Et quitte à tomber J'aimerais tomber Dans un trou Plein d'argent Mais Ne tombez pas Dans ces choses-là L'histoire De l'humanité Et toutes choses De ce monde C'est Ne sont là Que pour Accomplir La volonté De Dieu Que pour Son œuvre Et ce n'est pas Du tout Pour Qu'on en profite Dans le psaume Psaume 33 Psaume 33 Psaume 33 Versets 10 Et 11 L'Éternel Renverse Les desseins Des nations Il anéantit Les projets Des peuples Les desseins De l'Éternel Subsistent À toujours Et les projets De son cœur De génération En génération Dieu Renverse Les desseins Des nations Tous les projets Des nations Les nations Projettent Tant de choses Par exemple La conquête De l'univers Ou par exemple Comment modifier Ce monde Mais Il rêve Il renverse Les desseins Des nations Il anéantit Les projets Des peuples Toutes les pensées Toutes les idéologies Tous les projets Des peuples Il les anéantit Ils deviennent Néant Et c'est comme Il y a Une tempête Une tornade Qui passe Elle ne laisse Rien Après son passage Vous regardez C'est dévasté Il anéantit Les projets Des peuples Les desseins De l'éternel Subsistent À toujours Et les projets De son cœur De génération En génération Il y a Ce qu'il a Dans son cœur Préparé Ses desseins Ses projets Ça C'est de génération En génération Ça subsiste À toujours Il y a Les hommes Qui cherchent À se rebeller Contre Dieu Mais Attendez De voir Justement Ce sont les desseins De l'éternel Qui s'accomplissent C'est la volonté De Dieu Et tout ce qu'il a projeté Tous ces desseins Pour sa gloire Justement En fait C'est En cela Qu'il y a aussi Notre vie Pourquoi est-ce que nous Nous détournerions Nos regards Pour les choses De ce monde Dans Ecclésiastes Chapitre 3 Verset 1 Il est dit Qu'il y a un temps Pour tout Un temps Pour toute chose Sous les cieux Il Il a fait Que tous les hommes Sortis D'un seul sang Qu'ils habitassent Sur toute la surface De la terre Ayant déterminé La durée des temps Et les bornes De leur demeure Il a déjà donc fixé La durée des temps Et les bornes De leur demeure Il y a un temps Fixé Il y a un temps Un parti Et il y a un temps Donc pour tout Et donc Pour tout but Sous les cieux Aussi Il y a un temps Et c'est dans ce temps-là Dans le temps Un parti Que ça s'accomplit Et il faut que la volonté De Dieu Je me l'approprie Une fois qu'elle devienne mienne Il y a la volonté De Dieu Et elle est sainte En fait il y a ce cantique Qui nous parle De la sainteté De la sainteté De la volonté De Dieu Il faut que sa volonté Soit ma volonté Il faut que ses projets Ses plans Deviennent mien Et Justement en fait Il y a Selon Dieu A planifier Jésus A exécuter Et c'est pour le salut De nos âmes Pour le salut des chrétiens Et c'est pour cela que Le but de Dieu Ses projets Il faut déjà savoir Qu'ils existent Dans Jean Chapitre 6 Verset 38 à 40 Jésus dit bien Qu'il est descendu du ciel Pour faire non sa volonté Mais la volonté De celui qui l'a envoyé Et la volonté De celui qui m'a envoyé C'est que je ne perde rien De tout ce qu'il m'a donné Mais que je le ressuscite Au dernier jour La volonté De mon père C'est que quiconque Voie le fils Et croit en lui Et la vie éternelle Et je le ressusciterai Au dernier jour Et ça il le répète Jésus Est donc descendu du ciel Là où il y avait Gloire et honneur Pour lui Pour faire non pas Sa volonté Mais la volonté Du père De celui qui l'a envoyé Non Pour faire ma volonté Mais la volonté De celui qui m'a envoyé Et c'est sur lui Qui est retombé Tous nos péchés Il a accompli La rédemption éternelle Et par sa mort Par sa résurrection Il a permis à tous De recevoir le salut C'est la voie De la vie éternelle Qui s'est ouverte Et c'est ainsi Que nous avons reçu Le salut Et nous aussi Donc qui avons reçu Le salut C'est pour nous aussi Que comme Dieu a envoyé Jésus d'eux-mêmes Le Seigneur nous envoie Et nous sommes donc Envoyés par le Seigneur Je suis descendue du ciel Pour faire non ma volonté Mais la volonté De celui qui m'a envoyé Et donc désormais Nous vivons sur cette terre Non pas pour notre volonté Mais pour pratiquer La volonté De celui qui m'a envoyé De celui qui est dans les cieux De Dieu le Père Nous prêchons l'évangile Selon sa volonté Et c'est en Jésus Christ Et c'est en lui Que nous avons la vie éternelle Et ça C'est ça La volonté de Dieu La volonté de notre Père Désormais Dans Jean Chapitre 4 Verset 31 On voit qu'il y a Jésus Qui est En voyage Et Justement en fait Il marche Vers la Sa Marie Il est fatigué Le soleil Est écrasant Il a soif Et il s'adresse A la Samaritaine Qui est au puits Et lui demande de l'eau Elle écoute Ce que dit Jésus Et elle oublie même De donner de l'eau A Jésus Et elle court En direction du village D'où elle vient Et pendant ce temps En fait les disciples Viennent Et justement Le presse De manger Ils lui disent Rabi Mange Mais il leur dit J'ai à manger Une nourriture Que vous ne connaissez pas Et les disciples Se sont dit Les uns aux autres Est-ce que quelqu'un Lui aurait apporté A manger De l'eau Non Ni à manger Ni à boire Il leur dit Ma nourriture Et de faire la volonté De celui Qui m'a envoyé Et d'accomplir Son oeuvre Nous dès qu'on a Un petit peu faim Dès qu'on a Un petit peu soif On boit On mange On se met quelque chose Sous la dent N'est-ce pas On dit justement Qu'avant toute visite Il faut déjà Remplir le ventre Mais Jésus C'est lorsqu'il était Le plus fatigué Lorsqu'il avait Il était le plus fatigué Lorsqu'il était épuisé Il a dit Ma nourriture Et de faire la volonté De celui qui m'a envoyé Il y a celui qui m'a envoyé Et faire sa volonté Complètement ça C'est justement Ma nourriture Et par exemple Aller vers la Samaritaine Qu'elle soit sauvée C'est ça Sa nourriture Dans Matthieu Chapitre 5 Vers 6 Il dit Heureux ceux qui ont faim Et soif de la justice Car ils seront rassasiés Qui sont ceux qui ont faim Et soif de la justice Les chrétiens Les sauvés justement Ont à coeur Ils ont faim Soif d'accomplir La volonté de Dieu C'est un peu comme Le dain Qui cherche Un courant d'eau Nous aussi Il nous faut y aspirer Désirer Vers la volonté de Dieu Et alors Si on a faim Si on a soif de cette justice Alors il nous rassasiera Cherchez premièrement Le royaume Et la justice de Dieu Et toutes ces choses Elles seront données par dessus C'est Ceux qui ont faim Et soif du royaume De la justice de Dieu Mais s'ils la cherchent Comme Un dain assoiffé Cherchent un courant d'eau Alors Toutes ces choses Seront données par dessus Dieu donnera Amplement Et vous le savez ça Vous étiez au courant Moi j'y crois Et si vous y croyez Il vous sera fait Selon votre foi Et ça nous est dit Dans Matthieu Chapitre 6 Justement il est dit Priez ainsi Que ton règne Vienne Que ta volonté Soit faite Sur la terre Comme au ciel Lui qui est dans les cieux Que sa volonté Soit faite Sur la terre Comme au ciel Sur la terre À travers nos vies Sa volonté Se fera Et pour que sa volonté Se fasse C'est pour Cette volonté Pardon Que nous vivons sur terre Dans Matthieu Chapitre 12 Verset 50 Jésus dit Que quiconque Fait la volonté De mon père Qui est dans les cieux Celui-là Est mon frère Et ma soeur Et ma mère Nous avons reçu Le salut Et sommes devenus Enfants de Dieu Nous sommes devenus Sa famille Et qu'elle en est la preuve Pourquoi est-ce que Nous sommes donc la famille De Dieu Nous sommes plus étrangers Nous sommes la famille De Dieu Et qu'elle en est la preuve C'est parce que Nous marchons Selon la volonté C'est du père Qui est dans les cieux C'est pour cela Après le salut On appelle Dieu Notre père Les frères et soeurs Les frères et soeurs Et qu'est-ce que c'est beau Et faire la volonté De Dieu C'est justement Il m'indique que On garde aussi De nous conduire Avec circonspection Non comme des insensés Mais comme des sages Parce qu'il faut racheter le temps Car les jours sont mauvais Comment racheter le temps Donc c'est Faire la volonté de Dieu Ne pas être insensé Il ne faut pas être inconsidéré Mais comprendre Quelle est la volonté du Seigneur Et c'est à ça Qu'il faut consacrer notre temps Nous vivons sur cette terre Pour pratiquer La volonté de Dieu Et notre cœur bat pour ça Est-ce que nous vivons Parce que nous Ne pouvons pas mourir Ou est-ce que c'est parce que Nous avons encore Des projets Moi Des projets pardon Moi Vraiment je n'ai plus Aucune pensée pour ce monde J'ai juste envie d'aller vite Retrouver le Seigneur Mais c'est pas pour autant Que je peux y aller Tout de suite Il y a un temps imparti par Dieu Il y a un travail Une tâche qu'il nous a accompli Et ça il faut le faire Jusqu'à la mort Soyez fidèles Jusqu'à la mort La fidélité En sinogramme C'est vraiment bien expliqué On a Au centre Puis on a le cœur Et on a réussir Et donc C'est Accomplir la volonté de Dieu Jusqu'à la mort C'est au plus profond De notre cœur Et c'est la plus grande Gloire Que justement De pouvoir Vivre sûr Selon La volonté de Dieu Et pour elle Sinon c'est la plus grande Honte Que de vivre pour soi-même Mais c'est quelque chose Que ceux qui ne sont pas sauvés Ne peuvent pas comprendre Ils se disent Mais de quoi ils parlent ? Et nous Désormais En fait Il nous faut donc désormais Connaître Quelle est la volonté De Dieu Et Vivre notre vie En fonction De cette volonté Dans Romains Chapitre 12 Verset 2 Il est bien dit Ne vous conformez pas Au siècle présent Mais soyez transformés Par le renouvellement De l'intelligence Afin que vous discernez Quelle est la volonté de Dieu Ce qui est bon Agréable Et parfait Car il y a Ce siècle présent Cette génération Corrompue Mais nous On est renouvelés Chaque jour Transformés Et il nous faut discerner Quelle est la volonté de Dieu Ce qui est bon Agréable Et parfait Et vivre Selon cette volonté Dans Éphésiens Cherchons ce passage Éphésiens Chapitre 5 1er Épitre de Pierre Chapitre 4 Verset 1 1er Épitre de Pierre Chapitre 4 Verset 1 Ainsi donc Christ ayant souffert Dans la chair Vous aussi Armez-vous De la même pensée Car celui qui a souffert Dans la chair En a fini Avec le péché Ainsi donc Christ Ayant souffert Dans la chair C'est sur la croix Et c'est pour notre salut Qu'il a souffert Dans la chair Sur la croix Vous aussi Armez-vous De la même pensée Nous aussi Il faut que l'on souffre Pour le Christ Dans Philippiens Chapitre 1 Verset 29 Il dit que Il vous a été fait La grâce Par rapport à Christ Non seulement de croire en lui Mais encore De souffrir pour lui Après notre salut Les chrétiens Et leur vie de foi On la vit Si en fait C'est souffrir Pour le Christ Pourquoi ? Il est bien dit Que justement Celui Qui a souffert Dans la chair On a fini Avec le péché Pourquoi est-ce que Justement On continue de pécher ? Moi j'ai vu ça Au passé Et j'ai vu Un petit mot Qui disait Que les abeilles N'ont pas le temps D'être Dans le deuil Et moi Quand j'évangélisais Dans la campagne J'ai eu justement Des ruches Et les abeilles Sont vraiment Diligentes Elles sont vraiment Remarquables Et elles meurent vite Parce qu'elles travaillent Beaucoup trop Les abeilles Elles ne sont pas là Ah là là Ma vie C'est quoi cette vie ? Non Elles n'ont pas le temps Pour ça Ce sont les paresseux Qui pêchent Un vélo En fait Il faut pédaler Des deux côtés Pour avancer Sinon en fait On va pencher D'un côté Et on a le choix Soit on va de l'avant Soit on tombe La vie de foi C'est comme un vélo Donc ceux qui Justement Qui souffrent Dans la chair En ont fini Avec le péché Ils n'ont pas le temps Non plus D'être tristes En se disant Ah c'est quoi cette vie ? Pourquoi justement Se tomber Dans les inquiétudes Dans les soucis ? Celui qui a souffert Dans la chair On a fini Avec le péché Mais ce n'est pas tout A partir de maintenant Ensuite justement C'est afin de vivre Non plus Selon la convoitise Des hommes Mais selon La volonté De Dieu Pendant le temps Qu'il lui reste À vivre dans la chair Et justement Ces souffrances Nous forgent Elles nous entraînent Afin que l'on puisse Vivre selon La volonté de Dieu Qu'on ne suive plus Les convoitises Des hommes Les convoitises De la chair Et ça nous aide À vivre justement Le temps qui nous reste Ainsi Et souffrir Pour Christ C'est la plus belle Des choses C'est le meilleur Pédagogue Ne détestez pas ça Est-ce que vous vous ventez De vivre à l'aise De bien manger De bien dormir Les gens de ce monde Le font Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est ça Que vous enviez On ne les envie En rien Depuis que je suis jeune En fait Moi j'ai vécu En Provence J'étais pauvre Dès ma naissance Donc Ne pas manger Ne pas Moi ça Ça m'éclate En fait Il est nécessaire D'apprendre aussi A profiter Dans la pauvreté N'enviez Personne Pourquoi vous enviez Ces choses là Pourquoi Comment faire Pour que dans le temps Qu'il nous reste A vivre dans la chair Nous puissions Vivre selon La volonté de Dieu C'est pour cela Que Dieu nous a placés Sur terre Pour que nous ne péchions plus Et que seulement Ce soit pour la volonté Pour la gloire de Dieu Que nous vivions Et le Seigneur nous aide A faire ainsi Et ce Même dans les souffrances Dans Philippiens Chapitre 2 Verset 13 Il dit que C'est Dieu Qui produit En vous le vouloir Et le faire Selon son bon plaisir Le Saint-Esprit Qui est en nous Nous fait connaître La volonté de Dieu Il produit en nous Le vouloir Le faire Concernant la volonté de Dieu Il nous donne aussi La force pour le faire Il nous donne le vouloir Il nous donne le faire Et ce Selon la volonté de Dieu C'est selon son bon plaisir Il nous aide Dans la première épître de Jean Chapitre 2 Verset 17 Il est dit que le monde passe Ça convoitise aussi Mais que celui qui fait la volonté de Dieu Demeure éternellement Que ce soit La réputation Les honneurs La gloire La beauté Toutes les choses de ce monde Disparaissent Mais Celui qui fait la volonté de Dieu Demeure éternellement Il n'y a que lui Qui reste Finalement Et nous croyons en cela Et c'est pour cela Que dans la seconde épître Au Corinthien Chapitre 4 Verset 18 On nous dit que Nous nous regardons Non point aux choses visibles Mais à celles qui sont invisibles Car les choses visibles Sont passagères Et les invisibles Sont éternelles Ça nous est encore invisibles Mais nous savons Qu'il y a ce royaume glorieux Que Dieu nous a préparé Et c'est vers cela Que nous tournons nos regards Et c'est pour cela Que Dans Apocalypse Chapitre 14 Verset 13 Il est écrit Heureux Dès à présent Les morts Qui meurent dans le Seigneur Oui Dis l'esprit Afin qu'ils se reposent De leurs travaux Car leurs oeuvres Les suivent Oui Oui Heureux Dès à présent Les morts Qui meurent dans le Seigneur Parce que oui Afin qu'ils se reposent De leurs travaux Car leurs oeuvres Les suivent Car Il nous sera rendu Selon nos oeuvres Et Que l'on souffre Que l'on ait des épreuves En fait La raison pour laquelle Nous vivons C'est pour Justement Cette éternité Pour cette gloire Nous vivons En fait Dans ce monde Mais nous vivons Pour un monde Qui n'est pas ici Et nous vivons Dans l'espace-temps Mais nous vivons Pour Mais en réalité Nous vivons Pour l'éternité C'est quelque chose D'insaisissable Pour les gens De ce monde Mais il ne faut pas Et ce n'est pas Parce que je vois Mais par la foi Et n'est-ce pas Nous marchons Nous marchons Par la foi Et Imaginons que Le chrétien Justement Laisse de côté Le plan de Dieu Mais qu'il vive Pour ses propres projets Alors fondamentalement C'est un péché De désobéissance Vis-à-vis de Dieu Est-ce que le péché Ce n'est que Les choses mauvaises Les choses méchantes Non Ne pas vivre Selon la volonté De Dieu Ne pas obéir Est péché Celui donc Qui sait faire Ce qui est bien Et qui ne le fait pas Commettre un péché Vous devriez dire Au contraire Si Dieu le veut Nous vivrons Et nous ferons Ceci ou cela Vous devriez dire Donc au contraire Cela Mais maintenant Vous vous glorifiez Dans vos pensées Orgueilleuses Et ces choses mauvaises Que de se glorifier De la sorte C'est donc Qui sait faire Ce qui est bien Et qui ne le fait pas Commettre un péché C'est la volonté De Dieu Qui est bonne Et tout en sachant ça En sachant ce qui est bien Ne le pas faire C'est péché Les gens de ce monde Considèrent que c'est Faire le mal Qui constitue un péché Mais Dieu nous dit bien Que ne pas faire Ce qui est bien Ne pas faire la volonté De Dieu Constitue également Un péché C'est certain Mais Dans Philippiens Chapitre 2 Verset 21 Il dit que tous En effet Cherchent leurs propres intérêts Et non ceux de Jésus Christ On parle ici des chrétiens Ceux qui se disent Sauvés Cherchent leurs propres intérêts Ils vivent selon leurs pensées Et ce ne sont pas Les intérêts de Jésus Christ Qu'ils cherchent Ils vivent pour Leur propre projet Et non pas pour Le Seigneur Et c'est triste Et c'est vraiment quelque chose Dont il faut Que l'on ait peur Ça vous va vous ? Mais jusqu'à quand Vivrez-vous ainsi ? Au départ Quand la retraite d'hiver Commence On est là Moi je vais vivre Selon le Seigneur Moi désormais Je ne vais plus suivre Les convoitises de la chair Je ne vais plus suivre Les tentations de ce monde Je vais vivre pour le Seigneur Je vais mourir pour le Seigneur Je suis déterminée Quelques jours passent Et petit à petit Ça s'éteint On voit une belle maison Et on se dit Waouh Mais c'est trop cher On voit une jolie voiture Et on se dit Waouh Et moi C'est quand ? Et il ne faut pas S'appuyer sur ce qu'on voit Parce que ce qu'on voit C'est momentané Alors que Ce qui est visible C'est momentané Alors que l'invisible C'est éternel Et ce sont les promesses Éternelles de Dieu Qu'il faut regarder Et non pas Ce qui est Brille Dans ce monde Pourquoi envier Les choses de ce monde Est-ce que nous Il faut que nos efforts On les donne Pour ces choses Parce que ce sont des choses Qui seront sujettes aussi Au jugement de Dieu A sa fureur Et dans Hébreu Il nous le dit Vous avez besoin De persévérance Afin qu'après avoir Accompli La volonté de Dieu Vous obteniez Ce qui vous est promis Il y a Les épreuves Il y a Les difficultés Et c'est pour cela Qu'il faut persévérer Ce n'est pas Un long fleuve tranquille Il nous fait Il nous éprouve Mais il nous donne La force Il nous donne La sagesse Pour surmonter Ces épreuves Nous avons besoin De persévérance Vous avez besoin De persévérance Afin qu'après avoir Accompli la volonté De Dieu Vous obteniez Ce qui vous est promis Jésus aussi Avant de mourir A obéi Et il est entré Dans la gloire De Dieu Et regardez Combien a souffert L'apôtre Paul Jusqu'à la fin Avant même De mourir Il disait Que la couronne de gloire L'attend Et nous nous souffrons Pour un moment Ce n'est pas âgé Mais la gloire Qui nous attend Elle est éternelle Et cette gloire là Il faut que l'on persévère Jusqu'au bout Nos regards tourner Vers cette gloire Que l'on persévère Que l'on persévère Jusqu'au bout Jusqu'au jour Où on se tiendra Devant le Seigneur On a besoin De persévérance Afin qu'après D'avoir accompli La volonté de Dieu On obtienne Ce qui nous est promis Cette rétricité Cette rétribution Cette couronne de gloire Et qui ne Donc toutefois Non pas Selon ma volonté Mais selon ta volonté Et ça c'est chaque jour Qu'il nous faut faire Cette prière là Comme Jésus La fille Jésus Toutefois non pas Selon ma volonté Ce que moi je veux Faites que je ne le fasse pas Mais que seule ta volonté Soit faite Que je sois pauvre Que je vive Que je meurs Que ce soit Selon ta volonté Selon la volonté Du Seigneur Il faut vouloir Que ce soit Selon sa volonté Voyons un dernier passage Proverbe Chapitre 3 Proverbe Chapitre 3 A partir du verset 5 Jusqu'au verset 7 Proverbe Chapitre 3 Du verset 5 Au verset 7 Confie-toi en l'éternel De tout ton cœur Et ne t'appuie pas Sur ta sagesse Reconnais-le Dans toutes tes voies Et il aplanira Tes sentiers Ne sois point sage A tes propres yeux Crains l'éternel Et détourne-toi du mal Ici Confie-toi en l'éternel De tout ton cœur Et ne t'appuie pas Sur ta sagesse Ne fais confiance Qu'à la parole Qu'aux promesses de Dieu Ne t'appuie pas Sur ta sagesse Sur ta pensée Sur Justement Cette sagesse Qui s'appuie Sur le monde Ne t'appuie pas Sur ta sagesse Reconnais-le Dans toutes tes voies Et Justement C'est Rejeter la La volonté de Dieu C'est la mépriser Et c'est Justement Mépriser son aide Qui l'apporte Que de ne pas suivre Sa volonté Confie-toi en l'éternel De tout ton cœur Reconnais-le Dans toutes tes voies En toutes choses Justement De le reconnaître De l'intégrer Dans tout ce qui se passe A Dieu En telle et telle situation Comment faire Dieu Qu'est-ce que tu veux Et quand on ne sait pas Justement aller Vers les pasteurs Vers Les anciens Qui sont respectables Vers ceux qui Justement sont Respectés dans la foi Demandez-leur Et c'est par la parole Qu'ils vous enseigneront Reconnais-le Dans toutes tes voies Et justement En fait Ne faites pas les choses De votre côté Justement Quand il y a Quand c'est une grande chose En fait Il faut prendre une décision En regardant Quelle est la volonté De Dieu Et non pas seulement Justement Faites selon votre pensée Puis après Vous Vous échouez Vous plaignez à Dieu Disant ah là là Mais Dieu Finalement Il ne m'aide pas Et en fait Vous vous en prenez à Dieu Et murmurez contre lui Non Reconnais-le Dans toutes tes voies Le reconnaître Dans toutes nos voies C'est justement Le faire participer A toutes nos voies A tous nos moments De discuter avec lui Et il aplanira Tes sentiments Alors il nous montre Il nous enseigne la voie Il aplanira Est-ce que nous sommes Plus intelligents Que Dieu Nous avons plus de sagesse Que le Seigneur Alors pourquoi mépriser La parole de Dieu Essaie de faire A ta guise Et regarde si ça marche Regardez les gens De ce monde Dieu les laisse faire Pourquoi ? Parce que c'est en enfer Qu'ils tombent au final Mais Dieu ne permet pas Aux chrétiens De faire comme bon leur semble Pourquoi ? Parce qu'il sait Que s'il les laisse En fait ce sera la perdition Et donc il les détourne avant Et donc il ne laisse pas tranquille Ses enfants Ne sois point sage A tes propres yeux Crains l'éternel Et détourne-toi du mal De craindre l'éternel Donc avec un cœur Dans la crainte Et donc le mal C'est quand ce n'est pas La volonté de Dieu Et donc il faut se détourner Du mal Et seulement agir Selon la volonté de Dieu Pour cela Nous avons besoin D'être aussi résolus De notre cœur Et selon cette résolution Que nous prenons Il faut nous donner corps Et âme De toute notre force De toute notre âme Parce qu'on doit aussi Unir nos forces Nos forces Pardon Et vouloir ardemment Que la volonté de Dieu S'accomplisse Il nous faut aussi prier Avec elle pour cela Dans la première épître Au Corinthien Chapitre 15 Verset 58 Ainsi mes frères Bien-aimés Soyez fermes Inébranlables Travaillons de mieux en mieux A l'œuvre du Seigneur Sachant Que votre travail Ne sera pas vain Dans le Seigneur Vous allez travailler Jusqu'à maintenant Continuez Travailler de mieux en mieux A l'œuvre du Seigneur Sachant que votre travail Ne sera pas vain Dans le Seigneur Et justement Dans Colossien On nous parle D'un tel, d'un tel, d'un tel Et on dit Que ce sont les seuls Qui aient travaillé pour moi Avec moi Pour le royaume de Dieu Les seuls Pour la mission Dans le monde Non pas seulement En Corée Mais pour la mission Dans le monde entier Il nous faut justement Être déterminé Ne pas chercher Les grandes choses Pour soi-même Mais avoir de grands projets Pour Dieu Et alors Dieu Accomplit cela Avant que La fin n'arrive Il faut que Justement Dieu puisse A travers nous faire De grandes œuvres Qu'on puisse le retrouver Après cela On ne peut pas S'arrêter comme ça On ne peut pas Partir comme ça Cette année encore C'est une année De toute notre force De tout notre cœur Pour la mission à l'étranger Justement Justement être résolus Dans la prière Dans la lecture Dans l'évangélisation Dans la parole Et pour ça Aussi être Minutieux Dans les offrandes Aussi Participer à la mission Et on me contacte Et on me dit Pasteur Pour la mission Moi je vais donner Telle somme Je crois que c'est On m'a dit Demain On m'a dit Demain j'envoie Un minuti J'envoie à telle somme Tac C'est volontaire Evidemment Evidemment Qu'il y a encore Bien plus de personnes Qui le font Sans même En parler Je le sais Je le sais Et Ils sont pauvres Et il y en a Qui ont un peu plus De libéralité Mais Une personne Qui justement A dit Donner 100 millions C'est Une personne De la campagne Pas du tout Et moi J'ai vraiment Remercié Dieu Et le Seigneur Va l'aider Et quand on Recommence En fait Quand on Décide On fait Et Dieu Accomplit Et faisons tous Ainsi Nous Il faut Qu'on Collabore Qu'on soit Unis Et alors Dieu Accomplira Une grande Ouvre Prions ensemble De notre Père Toi qui Miséricordieux Nous étions Éloignés De toi Et agissions Dans le péché Mais tu es venu Nous chercher Et pour nous sauver Dieu C'est ton Fils Que tu n'as pas Épargné Sur la croix Que tu as donné En victime expiatoire Pour Nous sauver Et pour cette Grande grâce Nous te remercions Dieu Toutes ces grâces Que tu nous as données Comment Te rendre Tes bienfaits Notre corps Notre âme T'appartiennent Seigneur Qu'elles soient Utilisées seulement Pour ta volonté Que je vive Ou que je meurs Que ce soit pour toi Et que tout Te glorifie Nous souhaitons Ardemment Que notre chair Soit pour ton œuvre Et en cette fin des temps Qui est Compliquée En cette Nouvelle année Et si nous savons Combien de temps Il reste encore Mais que notre vie sur terre Qu'on ne voit pas Qu'on ne voit pas notre cœur Être détourné par les choses Vaines de ce monde Par les convoitises De la chair Et que Ce soit La puissance De ton Saint-Esprit Que l'on poursuive Que l'on soit guidé Par lui Et nous Que ton évangile Soit largement Préché Que de nombreuses âmes Soit sauvées Et que nous Soyons unis Notre-Esprit Et que ce soit Avec un même cœur Et un même sentiment Que nous te servions Et que nous puissions Tout accomplir Ce que tu souhaites Faire à travers nous Et donne-nous Pour ça le courage Et la force Nous avons prié Au nom du Seigneur Jésus Amen